Salut habitants de la Terre, ici Brosselie Romanette, je vous retrouve pour Resident Evil 8, le village. Où est-ce que je suis ? Dans les épisodes précédents, nous avons compris que nous étions une famille presque normale. Et nous étions sur le point de conclure avec notre femme ce que nous avions déjà fait depuis très longtemps. Et tout d'un coup, notre femme s'est fait tirer dessus, notre gosse s'est fait enlever, nous nous sommes retrouvés dans une camionnette à la fournirée. Et plus rien ne va. Très clairement, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis de retour dans un milieu hostile. Rien à voir avec la Louisiane, là on est plutôt en mode chasse-pêche-nature-tradition. Et nous allons tenter de résoudre ce mystère dans cette deuxième partie. Je suis de retour dans un milieu hostile. Alors on avait dit chasse-pêche nature et tradition mais c'était une blague les gars Fallait pas prendre ça au pied de la lettre Peut-être qu'ils sont sortis Ouais et peut-être qu'ils ont mangé leur cheval juste avant de partir pour les courses D'accord donc cette serrure pourrait être crochetée nous aurons peut-être des talents de voleur Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu un truc là on est d'accord Merci 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 putain de jouet préféré de ma fille qu'ils ont mis là dans ce village au fin fond de l'europe de l'est si ça c'est pas bien écrit je ne sais pas ce qu'il vous faut oh C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cimetière, atelier et lieu de cérémonie. Ok. Au KLM, pas stressé. Au KLM, pas stressé. Fermé suite à la disparition du propriétaire. D'accord. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici notre premier menu contextuel. Après cette immersion dans l'ambiance flippante de ce village fantôme, vous voyez qu'on a un inventaire qui a l'air d'être un peu plus grand que dans Resident Evil 7. Et c'est tant mieux parce que c'était vraiment le sacerdoce de ce jeu. On a aussi une possibilité de faire du craft. Donc on a un atelier confection, vous avez vu. Donc remettre de premier soin. Donc on a notre gel étoil alcoolique de base qu'on va copieusement s'asperger pendant toute cette aventure. Nous avons objet clé où là nous avons la photo de famille de Bia et de Rose. Nous avons les trésors du coup. Et nous revenons au niveau des objets que nous pouvons regrouper, déplacer, faire exactement ce qui se passe dans les Resident Evil habituelles. Et maintenant nous avons également la carte et le carnet. Vous l'avez vu ? Carnet, 9 février, au bout. Dans une forêt. Ça aurait dû être une nuit comme toutes les autres. Mais Chris Redfield a fait irruption chez nous et a détruit notre famille. Après avoir assassiné Mia sous mes yeux, lui et ses hommes ont enlevé Rose. On m'a ensuite assommé et je me suis réveillé dans une forêt au milieu de nulle part. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Et je viens de débarquer dans un village avec un château effrayant. Là vous avez le résumé de tout ce qu'on a déjà vu. Et des objets que nous avons inspectés. Ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez des conseils ensuite qui sont les petits tutos. Donc s'accroupir, se lever, le carnet. On a un petit peu tout. Contrôler la vue, se déplacer. Et vous avez ensuite la carte. Qui nous indique du coup, clé en fer forgé. Donc certainement les outils pour pouvoir débloquer la zone. Le cadenas ici, sur lequel nous aurons certainement des choses à faire. Un crochet ici, donc probablement des objets que nous pouvons récupérer. Et qui sont peut-être de moindre importance. Ou je ne sais pas, peut-être que c'est une aide pour les objets en question. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on vient de tout là-bas. Nous avons commencé ici. Nous avons été là, dans cette maison lugubre. Et nous sommes dans la partie ouest, pour l'instant, du village. Il y a ensuite des passages souterrains. L'intérieur, très probablement, soit des habitations. Soit du château, je ne sais pas encore. Et pour l'instant, ce sera tout. Vous avez un couteau. On est littéralement Dans la plus pure expression J'ai juste mon couteau et ma bite. Et vous savez ce qui se passe quand on vous donne une arme dans ce jeu. Quelqu'un vit forcément ici. Ah ! Non, 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 du calme, du calme. Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh non. Ils arrivent. Et qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue ? Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi ? C'est tout le reste. Prenez-le. 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 Quoi ? Vous arriverez-vous ? Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Ah non, je n'ai pas d'autre. Oh, la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit ? Lâche-moi ! Lâche-moi ! Ah putain ! C'était quoi, bordel ? Pousse-le ! C'est quoi ce bordel ? O.M.G. Vous sentez le jeu qui vous a fait flipper au point de dépenser toutes les balles que vous aviez. Et vous vous retrouvez avec un flingue, certes. Mais absolument plus rien pour tirer sur vos ennemis. Et c'était bien écrit. Qu'est-ce que c'était que cette merde ? D'accord. Je peux peut-être utiliser un objet clé. Vous avez trouvé un coupe-boulon. Je ne suis pas sûr en fait que même le coupe-boulon ne soit pas moins efficace que mon petit couteau suisse de merde. Enfin, c'est plutôt un lay-hole. Du fluide chimelotte. On peut combiner les matériaux et je sens que ça va être utile. Sachant que je commence cette aventure avec une main en moins. Alors, on va fabriquer notre remède. Ça va être le premier truc qu'on va pouvoir faire. Donc là, vous avez vu. On peut fabriquer un remède de premier soin avec une plante et un fluide chimique tout simplement. Voilà, nous avons combiné notre premier remède. La question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise ? Voilà, vous connaissez le délire ? Grâce au gel hydroalcoolique de Resident Evil, je vais beaucoup mieux. ... ... C'est parti. C'est parti. D'accord, la radio qui s'éteint quand j'arrive. C'est parti. 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 C'est parti.